Prague. Prague est la capitale historique du royaume de Bohème, berceau du peuple tchèque. Prague connaît son apogée au XIVe siècle sous le règne du roi de Bohème et empereur germanique Charles IV, qui en fait la capitale de l'Empire. Elle est alors un centre culturel et religieux de première importance, où naissent les balbutiements de la réforme protestante, lorsque Jean Hus prêche contre les abus de la hiérarchie catholique et le commerce des indulgences. Puis Prague perd progressivement en importance jusqu'à la renaissance nationale tchèque au XIXe siècle, puis la création de la Tchécoslovaquie au lendemain de la Première Guerre mondiale en 1918, dont elle devient la capitale. Dans le camp communiste, au cours de la guerre froide, Prague voit émerger en 1968 une tentative de libéralisation politique, le socialisme à visage humain, lors du printemps de Prague. Celui-ci est écrasé en août de la même année par les troupes du pacte de Varsovie. Il faut alors attendre la révolution de velours de 1989 pour que la ville sorte de sa torpeur. Centre économique de la République tchèque, Prague compte environ 1,5 million d'habitants. Bien qu'affaiblie par un demi-siècle de régime communiste, la ville bénéficie d'une économie extrêmement dynamique, portée par le secteur tertiaire et le tourisme. Depuis 1992, le cœur historique de la ville est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Prague se situe au cœur de l'Europe centrale. A l'échelle nationale, la ville est située sur les rives de la Vlatva, à l'ouest de la Tchéquie, au centre de la Bohème. Cette région forme un ensemble géographiquement délimité que l'on appelle parfois le quadrilatère de Bohème. Elle correspond au bassin de l'Elbe. Le monastère de Strao mérite une visite pour plusieurs raisons. Sa vue de Prague, son gabinet de curiosité, ses bibliothèques, son musée de peinture du Moyen-Âge. Ce monastère se trouve sur les hauteurs de Prague, au-dessus de la colline de Pétrin et du château de Prague. Il fut un ensemble architectural roman puis gothique. En partie détruit pendant la révolte hussite contre l'église catholique, il fut reconstruit en style baroque, symbole de la pacification de Prague, plus sur l'architecture de Prague. Le monastère original a été fondé en 1140 par Vladislav II et l'Ordre des Prémontrés. L'église abrite la dépouille de Saint-Norbert, fondateur de l'Ordre. Sa célèbre bibliothèque, vieille de plus de 800 ans, reste une des plus importantes de Bohème, malgré les pillages effectués par bien des envahisseurs. Elle renferme des manuscrits enluminés, des cartes des globes terrestres et célestes et des gravures du Moyen-Âge. Depuis 1953, le musée national de la littérature tchèque siège dans les bâtiments du monastère. Le sanctuaire Notre-Dame de Lorette de Prague, ou Loretta, se situe dans le quartier historique de Prague. Il se compose d'un cloître, de la copie de l'église de la naissance du Seigneur, la Santa Casa, et d'un clocher avec un célèbre carillon. Les origines du sanctuaire remontent au XVIIIe siècle. Cependant, la légende de la maison de Nazareth, où avaient vécu la Vierge et le Christ, miraculeusement transportée par les anges à Loretto en Italie, est largement plus ancienne. Elle remonte au XIIIe siècle. En Bohème, après la contre-réforme, bon nombre de sanctuaires furent construits sur le modèle de celui de Loretto, pour que le catholicisme s'implante dans les territoires repris aux protestants. La construction a commencé en 1626, et la sainte maison a été bénie le 25 mars 1631. Elle est la copie exacte de celle se trouvant à Loretto, en Italie. L'impressionnante façade baroque fut rajoutée au début du XVIIIe siècle. La chapelle est plus connue pour son carillon, entendu depuis le 15 août 1695. Il a été construit en 1694 par l'horloger Péternemann de 30 petites et grandes cloches. Aujourd'hui, le bâtiment abrite également une importante collection d'objets liturgiques, principalement des ostensoires. Le château de Prague est le château fort où les rois de Bohème, les empereurs du Saint-Empire romain germanique, les présidents de la République tchécoslovaque, puis de la République tchèque siègent ou ont siégé. Les joyaux de la couronne de Bohème y sont conservés. C'est le plus grand château ancien du monde. Le château de Prague occupe un opidum, colline naturellement fortifiée, dont les défenses naturelles sont renforcées par la présence humaine, habitée dès le néolithique. La première trace écrite concernant le château est le fait de Cosmas de Prague, un moine qui écrit peu après l'an 1000 et mentionne qu'autrefois un hôtel païen logeait au point le plus élevé de l'opidum. Sur cet emplacement, une église est édifiée par Venceslas. Elle est dédiée à Saint-Guy, Saint-Patron des Saxons, signant ainsi l'orientation politique, culturelle et religieuse de l'État tchèque naissant. Le cloître Saint-Georges Vers 925, sous le règne de Vratislas Ier, une deuxième église, la basilique Saint-Georges, est édifiée. Elle est dédiée à Saint-Georges et sert d'église principale du château jusqu'en 973. C'est une église romane à une nef, orientée est-ouest dans l'axe général du château. Elle est surmontée de deux tours situées au niveau du cœur. En 973, un couvent bénédictin lui est adjoint. Boleslav II entreprend par la suite une reconstruction totale de l'église qui comporte désormais trois nefs. Elle sert de chapelle mortuaire pour les membres de la dynastie régnante. Puis plus tard, deux tours sont construites au niveau du cœur. On y donne aujourd'hui de nombreux concerts de musique classique, alors que le cloître à Tenant fait partie de la galerie nationale et héberge les collections d'art renaissance et baroque. La cathédrale Saint-Guy, appelée aussi cathédrale Saint-Vitus, Saint-Vincéslas et Saint-Adalbert. C'est la cathédrale à Prague. Elle est située à l'intérieur du château de Prague. Elle est un excellent exemple d'architecture gothique et la plus grande et plus importante d'églises du pays. Vers l'an 925, le roi de Francie orientale, Henri VI, l'Oiseleur, offre au duc Vincéslas Ier une relique de Saint-Vite. Pour abriter cette relique, Vincéslas fait édifier une église en forme de rotonde sur un lieu de culte païen consacrée à Siva, la déesse de la vie, de la mythologie slave. On peut voir dans cette affectation de la première cathédrale des souvenirs de Bohème à Saint-Guy, qui se dit Vitus en latin, nom qui se rapporte à Vita, la vie. Un geste emprunt de syncrétisme. Le fait que Saint-Guy soit le saint patron des Saxons, puissant voisin, n'est pas non plus innocent et signe l'orientation politique, culturelle et religieuse de l'État tchèque naissant. Lorsqu'en 973, Prague est élevée au rang des Véchées, le nouvel évêque choisit pour siège l'église de Saint-Vie et y instaive sa chair plutôt que dans l'église Saint-Georges qui est celle des ducs de Bohème. En 1060, une basilique romane à Trois-Neuf s'élève à la place de la rotonde originelle. Elle est en pierre blanche et sa nef fait 70 mètres de long. Elle suscite l'admiration de ses contemporains. Le 30 avril 1344, Prague est élevée au rang d'archevêché par le pape Clément VI et sous l'impulsion du roi Jean Ier, la construction d'une cathédrale métropolitaine est entreprise. Le 21 novembre de la même année. Le fils de Jean, Charles IV, futur empereur du Saint-Empire romain germanique, veut rendre la fonction héréditaire dans sa famille et faire de Prague la capitale impériale. Le projet de cathédrale s'inscrit dans cette perspective, lieu de couronnement et de sépulture des empereurs de la famille de Bohème-Luxembourg. Jean, tout comme Charles, sont familiers de la Cour de France et ils connaissent les grandes cathédrales du nord de la France. Il faut donc appel à un architecte français, Mathieu Darras, pour être le premier architecte, 1344-1352. La cathédrale de Prague ne sera achevée qu'en 1929. Le bâtiment aura une importante postérité en Europe centrale et orientale, en particulier avec le développement des voûtes en réseau, notamment via la dynastie des Parlaires. Sous-titrage Société Radio-Canada